Je n'ai pas encore fait le deuil de Cabrela. Les amis, déjà presque deux ans que Cabrelle Nandjib nous a quittés. Dans une interview, Laure Mwaminga nous fait comprendre qu'elle n'a pas encore fait le deuil de Cabrelle Nandjib. Je ne sais pas quand elle se va faire son deuil, je ne sais pas quand elle se va organiser. Nous, on va venir manger ou on va venir pleurer encore, je ne sais pas trop. Je vous invite un peu à l'écouter, écoutez attentivement Laure Mwaminga. Je n'ai pas encore fait le deuil de Cabrela, parce que chaque jour, je pense, je me dis toujours qu'il va surgir, il va appeler pour dire que non, j'étais à tel endroit, je suis là. Donc je n'ai pas vraiment fait sonder. Jusqu'à maintenant, quand je pense, je vais très mal, je m'enferme chez moi et je pleure. Bon, je pleure sur un autre voie et je m'en fous de ce que mes voisines pensent parce que j'ai vraiment mal. J'ai envie de me lever comme ça, je vais le voir en me disant que non, j'étais quelque part, je suis revenu. Lui est mort, on commence à travailler devant la scène après mon retour de, non, c'était plutôt après son retour de Dubaï qu'on commence à travailler ensemble, devant la scène en fait. J'ai appris son décès, il était 7 heures que je me suis réveillée, j'ai vu beaucoup d'appels, un ami qui m'a appelé et après je relancé l'appel. Il m'a dit, depuis je t'appelle, tu ne décroches pas et Kabouel est aujourd'hui, mais Kabouel est en route pour venir à Yaoundé parce qu'il doit venir à Yaoundé, je me dis non, c'est comme si Kabouel a fait un accident. Regarde les photos que je t'envoie, je regarde les photos mais après ça ne me fait pas trop. Je prends le téléphone, j'appelle Kabouel, son téléphone sonne et ça sonne normalement et là, elle ne la peur pas. Après je recoupe, je relance encore. Quelqu'un décroche au téléphone et après il me dit, quand il a décroché, je me suis dit que c'était Kabouel, c'est après que la personne me dit non, c'est pas Kabouel, il a fait un accident et après, mais ça va. J'ai essayé de rappeler plusieurs personnes et après, je rappelle encore mon ami là, c'est lui qui me dit que tout ce qu'on te raconte là, c'est faux, Kabouel est décédé, machin, etc. C'était l'un des plus pires moments que j'ai vécu de ma vie. Au départ, je n'étais pas comédienne, je n'ai jamais rêvé d'être comédienne, ça n'a jamais été mon rêve. J'étais footballeuse, j'ai travaillé dans les snack bars et j'ai vendu de la nourriture en fait. Je rencontre les Rigolas, nous sommes dans la même ville, je ne les ai pas rencontrés, nous sommes dans la même ville. Mais après, les Rigolas et moi, on reprend connaissance et quand je vois la vidéo, j'ai vu quelques de leurs vidéos sur la toile et je suis parative à eux pour leur proposer de m'aider, s'ils pouvaient jouer avec moi. Et après, ils n'ont pas accepté l'alarme et après, ils ont quand même accepté à la dernière minute. C'est comme ça que j'ai fait l'apparition dans le groupe des Rigolas. De mon vrai nom, je me nomme Outsalé Michelil-Lorette, mais le nom de comédie, Laure Maminga. Mes débuts ont été... Bon, j'ai commencé la comédie grâce au Rigolas de Balmayo, qui m'a tendu la main et après, je me suis adaptée, je suis devenue comédienne. Mon inspiration d'abord est naturelle, ça vient de se faire, je ne fais pas la comédie parce que je vois l'autre faire aussi, ou bien j'imite personne. Mais déjà, quand on parle d'idole, je dis toujours ça à n'importe qui, mais il est tombé, c'est mon idole. Ce n'est pas côté ciné, peut-être jeu d'acteur, non. C'est côté travail parce qu'il s'est donné, il a tendu, il a pris beaucoup de temps et il me baisse la lébre, il continue à travailler, c'est mon idole. Bon, le reste, j'ai des acteurs, il y a Mamiton, il y a Zakugla, il y a même les Ivoiriens, donc j'aime beaucoup d'idole. Mais Mithumba, c'est mon idole, même Samuel Eto'o aussi, c'est mon idole, parce que j'aime les gens qui travaillent beaucoup. J'adore les gens qui s'y mettent vraiment. Mes projets, ça reste encore dans une petite voie, dans une assiette. Je suis en cas de vouloir me lancer dans le cinéma, peut-être que faire la musique au sein, je ne sais jamais, c'est Dieu, Dieu c'est ce qu'il donne en fait. Pour le moment, c'est Dieu qui donne. Je ne peux pas dire qu'il suis une influenceuse, déjà à la base, je suis comédienne, c'est là que les gens m'ont connue. Le reste m'a attirée, donc m'a acceptée, ce n'est pas moi, je n'ai rien forcée. Donc si je suis influenceuse, ce sont les réseaux sociaux qui me nomment comme influenceuse. Je ne sais pas, je ne sais pas comment vous dire, mais je suis comédienne, pardon, actrice comédienne. La jeunesse a maintenant un problème, c'est que tout le monde veut réussir, mais personne ne veut passer par la norme en fait. Parce que pour réussir dans la vie, il faut passer par les difficultés, par la réussite, mais beaucoup veulent devenir riche, beaucoup veulent avoir l'argent. La vie facile, les jeunes, la vie facile. Mieux vaut se battre, mieux vaut se concentrer dans ce que tu sais faire et dans ce que tu peux offrir, qui peut t'apporter, que de suivre les autres, que de suivre les influenceurs, parce que beaucoup suivent les influenceurs. Les influenceurs ne sont pas vos parents, ils ne sont pas vos parents, ils ne sont pas vos maîtres de l'école. Se concentrer dans la vie active, laisser la vie facile, c'est tout. Très bien, tout ce que moi j'ai retenu dans son interview, c'est le conseil qu'elle donne aux jeunes. Quand on vous dit ça tous les jours, vous ne comprenez pas. Raman Minga qui vous répète encore, laissez la vie facile. Et sachez que dans la vie, on ne peut pas réussir sans difficulté. Apprenez d'abord à souffrir avant de réussir. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent seulement réussir sans souffrir. La vie, il y a des étapes pour réussir dans la vie. La vie n'est pas facile. Bon, quant à ce qui concerne sa relation avec Avril Nandip, RAS, rien à signaler les gars. Quelles sont vos impressions concernant cette interview? Comment vous l'avez trouvée? Vos impressions en commentaire. C'était Eugéna Franco. Ceux qui sont encore nouveaux sur ma page, abonnez-vous. Ciao. Merci de partager également la vidéo. Hache, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Bienvenue au studio photo Vision Pro. Vision Pro. Le studio photo Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ngusso, avec des appareils de dernière génération. Le studio Vision Pro vous propose des services tels que reportages, vidéos et photos des cérémonies de mariage, baptême, anniversaire, conférences, séminaires, obsèques et funérailles, et bien d'autres événements, peu importe la ville ou le pays dans lequel vous vous trouvez. Puis Vision Pro, tu restes meilleur. Le traitement des vieilles photos, l'agrandissement photo sur tous les formats. Nous vous proposons le service d'infographie, conception des banderoles, des affiches publicitaires, tous travaux sur 2D et 3D. Et 3D. Sans oublier le montage audiovisuel. Le studio Vision Pro vous invite à venir faire les shootings photos pour les cérémonies de mariage, anniversaire, annonces, embellissement de vos pages sur Facebook et bien d'autres plateformes. Le studio Vision Pro dispose des techniciens qualifiés avec des appareils de l'heure, les drones automatiques, les caméras de dernière génération, les vidéoprojecteurs sophistiqués, les stabilisateurs et des véhicules 4x4 pour les voyages. Bon à savoir, le studio Vision Pro est situé dans la ville de Yaoundé, au quartier Ngusso, en face de la station totale, en allant vers la chapelle. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28. Le studio Vision Pro, les visionnaires de l'audiovisuel. Les visionnaires de l'audiovisuel. Quand vous êtes abonné bien, quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.